Séraphim de Saroff. Lecture Jean Naroun. Premier chapitre, sa vie. Première partie, à l'ombre. Toile de fond. Le 19 juillet 1759, un garçon naquit dans la famille du marchand Isidore Mochnin à Koursk et reçut au baptême le nom de Procor. Aucun événement particulier ne marqua cette naissance. Koursk était une ville de province comme il y en avait beaucoup en Russie, aux maisons basses, flanquées de palissades, longeant des rues mal pavées, mais souvent ombragées de beaux arbres comme ceux d'un parc. Elisabeth, fille de Pierre le Grand, régnait alors sur un pays qui se remettait doucement des secousses terribles que lui avait infligées, au début du siècle, son père, implacable révolutionnaire impérial. A la cour, on dansait beaucoup. Mais à Moscou, on fondait l'académie des sciences ainsi que celle des beaux-arts. Des pavillons de chasse, des ermitages romantiques, des palais aux murs verpomme, aux pilastres blancs et aux corniches dorées, dues à l'imagination débordante de l'architecte italien Rastrelli, sortaient de terre à la commande de la joyeuse impératrice. À ses heures de repentir, car elle en avait, la dévoite souveraine réclamait des églises et des couvents. Rastrelli introduisit en Russie un baroque mitigé dont les angelots dorés et joufflus folâtraient impunément sur les hautes parois des iconostases sous le regard sévère et désapprobateur des icônes. Toutes ces nouveautés n'atteignaient pas la province. La classe marchande à laquelle appartenait la famille Mochnine restait solidement traditionnaliste et conservait intactes les anciennes coutumes. Vêtue comme dans le bon vieux temps, corpulent et portant la barbe, interdite à la cour, ses membres donnaient à l'église de l'argent et des fils, ce que les nobles, les yeux braqués sur la France de Louis XV, ne faisaient plus guère. C'est pourtant une église dont le plan avait été établi par le célèbre Rastrelli que la ville de Kursk décida de s'offrir. Les travaux furent confiés à Isidore Mochnine, père du petit Procor, qui possédait une usine de briques et avait la réputation d'être un entrepreneur en bâtiment intègre et consciencieux. Jeune encore, il mourut avant de terminer son œuvre. Sa veuve s'en chargea. Que sait-on de cette femme à laquelle Procor, il n'avait que trois ans à la mort de son père, devra le meilleur de lui-même ? Faute de posséder son portrait, on se la représente comme une de ces matrones russes, légèrement obèses, les traits réguliers, le front serein, ferme avec douceur, intelligente, sans ostentation, travailleuse sans bruit et sans hâte. Non seulement trouvait-elle le temps de gérer son commerce et sa maison, d'élever ses deux fils, Alexis et Procor, de surveiller la construction de l'église, encore se faisait-elle une joie de prendre chez elle, d'instruire, de doter et de marier convenablement des orphelines dont le sœur en ces temps-là était des plus tristes. On retrouve des échos du bon ordre qui régnaient dans la maison d'Agathe, dans certains conseils que son fils prodigua ultérieurement et, où il s'agissait de bien balayer sa chambre, au lever avec un bon balai, ainsi que d'allumer aussitôt le samovar, l'eau chaude étant bonne pour l'âme aussi bien que pour le corps. C'est de sa mère qu'en toute probabilité il hérita de son amour pour l'ouvrage bien fait, de son horreur pour la paresse et de ses yeux d'un bleu très pur. Procor avait sept ans lorsque, pour la première fois, le surnaturel laissa passer le bout de l'oreille dans cette calme existence provinciale. Pendant une visite, en compagnie de sa mère, à l'église encore en construction, il tomba du haut de l'échafaudage qui entourait le clocher et se releva indemne. À dix ans, il allait déjà à l'école, une maladie dont on ignore la nature faillit l'emporter. Agathe désespérait de la vie de son fils lorsqu'il lui fit part d'un beau rêve qu'il venait de faire. La Sainte Vierge lui était apparue pour annoncer qu'en personne elle viendrait le guérir. Or, quelques jours plus tard, une icône de Notre-Dame de Koursk, estimée miraculeuse, fut portée en procession dans les rues de la ville. Comme on approchait de la maison de Moshnin, un orage éclata, accompagné d'une pluie diluvienne. Pour protéger l'icône, on la rentra dans la cour. Agathe en profita pour descendre son fils, et le malade guérit. Fait divers, comme on en lit parfois dans les journaux. Allodin, petit miracle dont les croyants sont gratifiés au moins une fois dans leur existence. Mais il y avait plus. « Heureuse es-tu, veuve, dit un jour à la vaillante Agathe rencontrée dans la rue avec ses deux garçons, un folant Christ, qui avait la réputation, comme beaucoup de ses semblables, de connaître l'avenir. Heureuse es-tu d'avoir un fils qui deviendra un puissant intercesseur devant la Sainte Trinité, un homme de prière pour le monde entier. » Un folant Christ, on se représente mal la Russie sans ses êtres aux yeux clairs, aux parlais énigmatiques, aux gestes désordonnés, symboliques souvent, comme ceux des anciens prophètes, se promenant demi-nus ou nus tout court comme Isaïe, sans abri par le froid et la neige, couchant sous les porches des églises, traînant de lourdes chaînes, s'imposant de terribles pénitences, choisissant comme assaise suprême le simulacre de la folie. Pour un occidental à l'esprit cartésien, le fait même de jeter un manteau troué de bouffons sur son intelligence est preuve d'un fâcheux manque d'équilibre. En Orient, le point de vue est différent. Des folants Christ, Saloui, existaient à Byzance et la Russie en canonisa 35. De leur vivant, certains furent persécutés et maltraités. Désirant la croix, ils cherchaient l'opprobre. Ils avaient certes parmi eux des hystériques et des imposteurs, mais les vrais, youro divi, étaient d'authentiques enfants de Dieu. C'est tout petit que le Père avait substitué aux habiles et aux sages afin que les simples puissent se reconnaître en eux. Et le peuple russe, toujours avide de justice-vérité, pravda, justice-vérité, se reconnaissait effectivement en ces contestataires d'un état tyrannique, d'une église trop bien assise, d'un christianisme superficiel ou hypocrite. Par la bouche des youro divi, il disait son fait aux grands de ce monde, affronter sans crainte les princes cruels. Le plus célèbre de ces petits prophètes, un grand saint, mort au XVIe siècle, est enterré à Moscou, sur la place rouge, dans cette église à la multicolore et fantasque beauté qui porte son nom, Basile le Bienheureux. On ignore par quelle excentricité le folant Christ de Kursk gagna ses galons de youro divi, son nom même est resté inconnu, mais on sait qu'à l'époque où il s'adressa à la veuve Moshtine, il jouissait déjà de la vénération de ses concitoyens. Fût-elle impressionnée par sa prédiction ? Son fils était-il un enfant prédestiné ? Le caractère de Procore s'affermissait. Il appartenait à une race virile. La ville de Kursk était située à la frontière des steppes. De tout temps, ses habitants avaient été appelés à se battre contre des envahisseurs. Le dit moyenâgeux de la troupe d'Igor les décrit comme suit. L'Angers sous les trompettes, nourrisent à la pointe des lances, leurs arcs bandés, leurs carcans ouverts, comme des loups gris, ils galopent dans les champs, cherchant pour eux l'honneur, pour leur prince la gloire. Avides d'héroïsme, ce n'étaient pourtant pas les hauts faits des guerriers qui enthousiasmaient le jeune Procore Moshtine. Ils rêvaient d'autres luttes. Des combats plus périlleux l'attiraient. Les exploits ascétiques des saints s'opposant aux forces du démon. Agathe fut-elle étonnée lorsqu'elle demanda sa bénédiction pour aller, en compagnie de cinq autres jeunes fils de marchands, en pèlerinage à Kiev, prier au monastère des grottes, afin de connaître sur son avenir la volonté de Dieu. Probablement pas. Ce folant Christ dont son fils s'était fait un ami savait-elle qu'il exerçait sur lui une influence toujours grandissante. Une chose était claire, le commerce familial dont s'occupait l'aîné des Moshtine, Alexis, n'intéressait pas le cadet. Kiev était une ville sainte, la mère des villes russes, où, en 989, le prince Vladimir avait baptisé son peuple dans le Dniepre, où un ressortissant du Mont Athos avait fondé le célèbre monastère des grottes, matrice de culture chrétienne dans le pays tout entier. Procore y trouverait-il la réponse qu'il cherchait. Elle lui fut donnée par un ancien staretz du nom de Dosité, qui approuva son désir d'entrer en religion et l'orienta vers un monastère dont le jeune homme avait déjà entendu parler, le désert de Sarov. « Vas-y sans crainte, » aurait dit Dosité, « et reste-y. C'est là que tu sauveras ton âme. C'est là aussi que tu termineras ton pèlerinage terrestre. Familiarise-toi avec la pensée constante de Dieu. Fais appel à son Saint Nom, et le Saint-Esprit viendra habiter en toi et guidera ta vie en toute sainteté. » Procore était dans la joie. C'est précisément vers le désert de Sarov qu'il se sentait attiré. Plusieurs de ses concitoyens s'y trouvaient déjà. Mais la séparation d'avec sa mère fut douloureuse. Il se jeta à ses pieds. Tout en larmes, elle lui donna à baiser les icônes familiales et passa à son cou une croix en cuivre de forme octogonale sur laquelle était représenté le Seigneur Crucifié. Jamais cette croix ne quitta le fils d'Agathe. Jusqu'à sa mort, il la porta en évidence sur sa poitrine et demanda qu'après sa mort, on la mit dans son cercueil. Ensuite, le bâton de voyageur à la main, en compagnie de deux de ses cinq amis avec lesquels il avait fait le pèlerinage de Kiev, il prit la route. Six cents kilomètres environ séparait Sarov de Kursk. Le désert Le mot « désert » en hébreu signifie quelque chose ou quelqu'un d'abandonné. À la nature, aux bêtes, une terre qui n'est pas ensemencée. Jérémie, chapitre 2, verset 2. En russe, « poustinya » « désert » vient de « pousto » « poustota » Le vide Le sens profond des deux termes est identique. On peut, au désert, être abandonné par Dieu ou tout abandonner pour Dieu. C'est dans le vide de tout et particulièrement de soi-même qu'on approche de Dieu après avoir repoussé les tentations proposées par son adversaire. C'est au désert où, à la suite des prophètes de l'Ancien Testament, il avait été conduit, poussé par l'Esprit Saint, que le Christ remporta sur Satan sa première victoire. Dans ce sens, le désert n'est pas obligatoirement une étendue de sable comme le Sahara. Pour les Russes, la forêt qui occupait une grande partie de leur territoire, immense, quasiment vierge, en tenait lieu. Et la traditionnelle sainteté orthodoxe y florissait, tout comme en Syrie, en Palestine ou en Égypte. Le moine orthodoxe n'est pas missionnaire. Il ne va pas prêcher comme un franciscain ou un dominicain. Pour se remplir de Dieu, il se cache. Mais le parfum de ses vertus, une fois répandu au dehors, son rôle devient spirituel, culturel, social. Un des plus grands saints russes, Serge de Radonej, 1314-1392, qu'on a pu appeler le Moïse de son peuple, auquel il insuffla le courage nécessaire pour secouer le joug mongol, conseiller des grands, ami des petits, après avoir commencé par se cloîtrer dans l'épaisseur des bois, finit Higoumène de la célèbre l'or de la Sainte Trinité, aujourd'hui Zagorsk, dont l'importance dans l'histoire de la Russie fut énorme et reste considérable. Saint Paul d'Obnorsk, au XVe siècle, réussit à subsister pendant trois ans sans être détecté par âme qui vive dans le tronc creux d'un vieux tilleul. Les animaux seuls connaissaient sa retraite. Quand il priait, les oiseaux chantaient sur ses épaules. Il mourut à l'âge de 112 ans entouré de disciples. La forêt de Sarov, située au nord du gouvernement de Tambov et au sud de celui de Nizny Novgorod, au centre de la Russie, possédait tout ce qui est requis pour servir de désert. Forêt très grande, dit une vieille chronique, avec chênes, sapins et autres arbres. Et dans cette forêt de multiples bêtes, ours, élans, renards, martres, et sur les bords des rivières Satis et Zarovka, des castors et des loutres. Elles n'étaient fréquentées que par des trappeurs finnois de la tribu Mordva. Quand les Russes y pénétrèrent, poussées par les tartares, les indigènes se retirèrent. Au confluent des deux rivières, les tartares bâtirent un camp retranché, mais après la victoire de Dimitri Donskoï, au champ des Bécasses, en 1380, ils partirent à leur tour. La forêt se referma sur elle-même, servant de repère aux brigands et hors-la-loi. Au XVIIe siècle, seulement, un moine du nom de Théodose osa se tailler une cabane sur le remblé du vieux camp. Assailli par des malfaiteurs, il dut partir. Un autre, Gerasim, prit sa place. Ce ne fut qu'un troisième, Isaac, qui, au début du règne de Pierre le Grand, fonda un monastère et le dota d'une règle sévère. La permission de construire une église fut donnée par le dernier patriarche de Moscou. Enthousiastes, les moines l'érigèrent en 50 jours. On raconte que pendant sa consécration, de joyeux carillons ébranlèrent la forêt. D'où venait-il ? Ni au nouveau monastère, ni dans les environs, il n'y avait une seule cloche. Ce qui est plus miraculeux peut-être, quoique plus prosaïque, c'est que le désert de Sarov ait pu être fondé, qu'il ait pu se développer et prospérer à un moment de l'histoire russe aussi peu propice au monachisme. Pierre le Grand avait mis la barre de son pays sur l'Occident. L'héritage de Byzance, comprenant sa culture religieuse, devait céder la place à des rudiments de techniques modernes importées de Hollande. Le patriarcat fut aboli. Les monastères, gangrènes de l'État, et les moines, ces fainéants, étaient voués à la disparition. interdiction, interdiction fut faite aux maisons religieuses de recevoir des novices, les études étaient proscrites, le moine, dans la cellule duquel on trouverait du papier et de l'encre, était passible de châtiment corporel. Continuant la politique de son devancier, Catherine II ordonna la fermeture de tous les monastères de l'Empire. Lucas ne fut jamais complètement exécuté, mais il y eut des persécutions religieuses qui firent d'innocentes victimes. Ligoumène Isaac du désert de Saroff, doux et saint vieillard, qui par sa compréhension et sa bonté ramena à l'église beaucoup de vieux croyants dispersés dans les bois environnants, fut accusé d'activité subversive contre l'État et traîné dans les chaînes à Saint-Pétersbourg où, après trois ans de souffrance, il mourut en prison. Son successeur, Ephraim, passa quinze ans sans se plaindre dans la forteresse d'Orenbourg. Réhabilité, il revint à Saroff et fut réélu higoumène. C'était un amateur et fin connaisseur de musique religieuse, un moine exemplaire réputé pour sa grande miséricorde envers les pauvres et les malheureux. Pendant la famine de 1774, il hébergea et nourrit au monastère, au risque de mourir de faim avec ses moines, des centaines de réfugiés. Pour lui succéder, il nomma ce père Pacom, originaire de Kursk, sous la houlette pastorale duquel le jeune Prokhor Mochnin devait se placer. Malgré les incendies et les attaques des brigands, dont à plusieurs reprises il eut à souffrir, le monastère, en soixante-dix ans d'existence, s'était agrandi et embelli. La pauvre chapelle en bois, construite en cinquante jours, avait fait place à une église en pierre blanche dont les croix dorées brillaient au-dessus du mur de l'enceinte au confluent des rivières Satis et Zarovka, les méandres capricieux dès qu'elles se perdaient sous les voûtes sombres de la forêt. Le novice C'est par une froide soirée de novembre, le 20 novembre 1778, veille de la présentation de la Sainte Vierge au Temple, qu'au terme d'une longue route, Prokhor et ses compagnons aperçurent enfin, à travers les grands sapins noirs, les murs blancs du monastère. À l'église, on chantait les vèpres. Dans la douce pénombre, les cierges brûlaient devant la face des icônes. Prokhor aima la sévère ordonnance de l'office, la mélodieuse fusion des voix dans l'harmonie du cœur. Tout était bien. Le lendemain, jour de la présentation au Temple, le jeune homme se présenta à l'Higoumène. Il avait 19 ans et il était beau, grand, élancé, large d'épaule, le teint clair, les pommettes légèrement saillantes, le nez effilé, les yeux très bleus. Il y avait en lui quelque chose de sain, de virginal et de fort. Originaire comme lui de la ville de Course, le père Pacome le reçut avec bonté. Provenant lui aussi d'une famille de marchands, il avait dans sa jeunesse connu les parents de Prokhor. Séduit par la franchise du jeune homme, par la clarté de son regard, il le prit dès le début en affection. En tant que novice, Prokhor fut d'abord nommé servant de cellule du père économe. Ensuite, il fut astreint à différents travaux que dans tous les monastères d'Orient qu'on appelle obédience. tour à tour, il fut boulanger, menuisier, sacriste. Comme Saint-Serge, c'est le métier de charpentier, celui du Christ à Nazareth, qu'il préférait. Il s'y montrait si habile qu'on le surnomma Prokhor le charpentier. Artisan dans l'âme, comme beaucoup de Russes, il fabriquait avec amour de petites croix en bois de cyprès que les pèlerins achetaient volontiers. Doué d'une force physique peu commune, il aidait aussi les moines à la coupe et au flottage des sapins. Le travail physique et la fréquentation des saintes écritures contribuent à garder la pureté, disait-il à la suite de Saint-Isaac le Syrien, un de ses auteurs préférés. On l'aimait au monastère pour son entrain et sa bonne humeur. Que j'étais gay alors, dira-t-il plus tard à une religieuse. « La gaieté n'est pas un péché, Matushka, au contraire. » Elle chasse la fatigue et de la fatigue provient le découragement, rien de pire. Quand je suis entré au monastère, je chantais dans le chœur. Il arrivait parfois que les frères étant fatigués, les chants s'en ressentaient. Certains ne venaient pas chanter du tout. Et moi, ma joie, j'étais si gay. Quand ils se rassemblaient tous, je leur disais quelque chose de drôle. ils ont oublié leur fatigue. Dans la maison de Dieu, il est malséant de parler ou de faire quoi que ce soit de mal, mais un mot bienveillant, amusant, encourageant n'est pas un péché, Matushka. Il aide l'esprit de l'homme à se tenir dans la joie devant la face de Dieu. Le futur père Séraphim est déjà tout entier dans cette petite harangue fidèlement reproduite. Son parler si caractéristique, volontairement populaire, bon enfant, son habitude de tutoyer ses interlocuteurs en les appelant « ma joie », ce qui en russe sonne moins étrange qu'en français, son horreur du découragement et du pessimisme. Malgré des dispositions aussi heureuses, il ne faut pas croire que le noviciat de ce garçon débordant de vie et aimant chanter, sensible à la beauté, se passa sans heurte. Jusqu'à 35 ans, c'est-à-dire jusqu'à la moitié de notre vie terrestre, confessera-t-il plus tard, grand est l'effort qu'il faut fournir pour se garder du mal. Nombreux sont ceux qui n'y arrivent pas et qui se détournent de la voie droite pour suivre leur penchant à eux. Pour persévérer, que faire ? Une série de conseils prodigués à un postulant jette une certaine lumière sur les jeunes années de procor de charpentier. Les voici. « Quelle que soit la façon dont tu es entré dans ce monastère, ne perds pas courage. Dieu est là. » La vie monastique n'est pas facile. À la première déception, il ne faut pas envisager de quitter un monastère pour un autre. Le novice doit avoir la volonté de persévérer. Vivant dans cette sainte maison, fais ceci. À l'église, sois attentif. Familiarise-toi avec les offices. Vépre, compli, veille nocturne, matin, lecture des heures. Pendant la liturgie, reste debout, les yeux fixés sur une icône ou un cierge. Que la puanteur de tes distractions ne se mêle pas à l'encens de la psalmodie. Dans ta cellule, applique-toi à la lecture, surtout du psautier. Relis chaque verset plusieurs fois afin de le garder dans ta mémoire. Si tu as du travail, fais-le. Si on t'appelle pour une obédience, vas-y. En travaillant, répète continuellement la prière Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. En priant, sois à l'écoute de toi-même, c'est-à-dire ramasse ton esprit et réunis-le au cœur. Au début, un jour ou deux ou plus. Prie avec ton intelligence en prononçant séparément chaque mot. Ensuite, quand le Seigneur aura réchauffé ton cœur par sa grâce, en union avec l'esprit, ta prière coulera sans interruption et sera toujours avec toi, te réjouissant et te nourrissant. Quand tu seras en possession de cette nourriture spirituelle, c'est-à-dire la conversation avec le Seigneur lui-même, pourquoi aller dans les cellules des frères même s'il t'invite ? En vérité, je te le dis, l'amour du bavardage est aussi l'amour de la paresse. Si tu ne te comprends pas toi-même, de quoi peux-tu discuter avec les autres ? Que peux-tu leur apprendre ? Tais-toi. Tais-toi tout le temps. Souviens-toi toujours de la présence de Dieu et de son nom. N'entre en conversation avec personne. Mais garde-toi de critiquer les rieurs et les beaux-parleurs. Sois sourd et muet. Au réfectoire, ne regarde pas ce que mangent les autres et ne juge pas. mais fais attention à toi-même, nourrissant ton âme par la prière. À midi, mange à ta faim. Le soir, abstiens-toi. La gourmandise n'est pas affaire de moine. Le mercredi et le vendredi, si possible, ne prend qu'un seul repas et l'ange du Seigneur s'attachera à toi. Il faut toutefois prendre assez de nourriture pour que le corps, réconforté, soit un auxiliaire pour l'homme dans l'accomplissement de son devoir. Autrement, il se peut que le corps étant affaibli, l'âme fléchisse. Le jeûne ne consiste pas seulement à manger rarement, mais à manger peu. Il n'est pas raisonnable, le jeûneur, qui, ayant attendu avec impatience lors du repas, s'adonne avec voracité, corporelle et mentale, à la consommation de la nourriture. Le vrai jeûne, d'ailleurs, ne consiste pas seulement à dompter son propre corps, mais à se priver afin de donner du pain à celui qui n'en a pas. Toutes les nuits ne dors pas moins de quatre heures. La dixième, la onzième, la douzième et une heure après minuit. Si tu te sens fatigué, tu peux l'après-midi faire une sieste. C'est ce que j'ai fait depuis ma jeunesse. En te conduisant ainsi, tu ne seras pas triste, mais bien portant et guet. Et tu resteras au monastère jusqu'à la fin de tes jours. La première vertu du novice doit être l'obéissance, meilleur remède contre l'ennui, maladie dangereuse qu'il est difficile à un débutant d'éviter, à moins de suivre strictement les ordres donnés par ses supérieurs. En même temps que l'obéissance, le jeune moine doit pratiquer la patience. Sans murmurer, il lui faut supporter vexation et injure. L'habit monastique, c'est l'acceptation des offenses et des calomnies. Un moine doit être semblable à une vieille savate usée jusqu'à la corde. Il doit être comme le drap que le drapier frappe, foule au pied, peigne, lave, afin de le rendre blanc comme neige. Sans épreuve, pas de salut. On ne devient pas moine sans posséder la prière et la patience, comme on ne va pas à la guerre sans porter d'armes. Un écueil, les femmes. Fuient comme le feu ses corneilles peintes. Souvent, elles transforment un guerrier du roi en esclave de Satan. Les vertueuses sont à éviter autant que les autres. Comme la cire d'un cierge, même éteint, ne peut que fondre lorsqu'il est entouré de cierges qui brûlent. Le cœur du moine est toujours affaibli par un commerce avec le sexe féminin. Depuis son entrée au monastère et jusqu'à sa mort, la vie du moine n'est qu'une lutte terrible contre le monde, la chair et le diable. N'est pas moine celui qui aime à se prélasser, coucher sur le flanc. N'est pas moine celui qui, en temps de guerre, tombe à terre et se rend sans combattre. Ses conseils sont ceux d'un homme mûr mais ils reflètent les problèmes des jeunes religieux de tous les temps. Venant du fond des âges, une voix semble répondre et moine. Et moine, celui qui affermit son cœur et aspire à circonscrire l'incorporel dans une demeure de chair. C'est saint Jean-Climac, higoumène au septième siècle du monastère de Sainte-Catherine au Sinaï qui parle. Les années n'ont rien changé au précepte de la cèse, du moins dans l'orthodoxie. L'héritage de l'hésicasme En travaillant, répète continuellement la prière Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu et pitié de moi, pécheur. Souviens-toi toujours de la présence de Dieu et de son Saint-Nom. À Kiev, l'ancien d'Osité n'avait-il pas dit la même chose. Le souvenir constant de la présence divine et l'invocation du Saint-Nom de Dieu, imprononçable à cause de la terrible puissance dont il était chargé et qu'on remplaçait par des substituts. Yodévavé, Elohim, Adonai, remontent à la plus haute antiquité biblique. Dans la prière renseignée par le Christ à ses disciples, la première demande est « que ton nom soit sanctifié ». Le nom de Jésus, sur lequel, dès le début de leur prédication, les apôtres avaient mis l'accent, qu'ils invoquaient pour guérir les malades, représentaient une force ainsi qu'une source de salut. C'est pourquoi les membres du Sanhédrin interdisaient de le prêcher. Dans son épître aux Philippiens, saint Paul, en parlant du Christ, écrit « Aussi Dieu l'a-t-il exalté, et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout au nom de Jésus s'agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus Christ qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Deuxième épître aux Philippiens, versets 9 à 11. Jésus glorifié est loin, loin L' apostrophe O-I-N-T, loin le Seigneur. Au nom de Jésus, exprimant sa gloire, appartient une force salvatrice et vivifiante, d'où la propagation progressive parmi les moines, parmi tous les chrétiens, ensuite, de la prière de Jésus. Le nom de Jésus implique sa présence. « Entre le nom et celui que le nom invoque, on ne pourrait introduire ne fût-ce qu'une lame de rasoir, a dit un théologien russe contemporain. » À quelqu'un qui est présent, on parle. Parler à Dieu, c'est prier. « Prier sans cesse, dit saint Paul. Mais livré à lui-même, l'homme a du mal à prier, même un peu, même rarement. Heureusement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède, pour nous, en des gémissements ineffables. Romains, chapitre 8, verset 26 On ne peut séparer Jésus et l'Esprit-Saint. Mais l'Esprit fera-t-il sa demeure dans un être aux pensées divagantes, à la robe souillée par le péché ? Certes, non. Pour commencer, il faut se repentir. Ensuite, se mettre à la garde de son cœur pour en défendre l'accès aux tentations, aux pensées nuisibles, et, à cette folle du logis, l'imagination, dont l'ennemi se sert pour égarer des inexpérimentés à la suite de visions pseudo-célestes. C'est pourquoi des conseils donnés aux postulants stipulent « En priant, sois à l'écoute de toi-même ». C'est-à-dire, ramasse ton esprit et réunis-le au cœur. L'union de l'intelligence au cœur considérée comme centre est indispensable. Ensuite, quand le Seigneur aura réchauffé ton cœur par sa grâce, en union avec l'Esprit, ta prière coulera sans interruption. Ce mode de prière né au désert, élaboré dans les monastères d'Orient à travers les siècles, devenu une véritable doctrine entérinée par l'Église, reçut le nom d'ésicasme. Paix intérieure, calme, tranquillité. Elle a deux sommets. L'un est atteint lorsque la prière est devenue partie intégrante de l'homme. Il n'est plus quelque chose que l'homme dit, mais quelque chose qui est dit en lui. Lorsque l'Esprit établit sa demeure dans l'homme, celui-ci ne peut plus s'arrêter de prier, car l'Esprit ne cesse de prier en lui. Désormais, il ne maîtrise pas la prière pendant des périodes de temps déterminés, mais en tout temps. Même lorsqu'il prend son repos visible, la prière est assurée en lui secrètement, car le silence de l'impassible est prière, dit Isaac le syrien. Ses pensées sont des motions divines, les mouvements de l'intellect purifié, sont des voix muettes qui chantent dans le secret cette psalmodie à l'invisible. Mais le syrien se hâte d'ajouter, on trouverait difficilement dans toute une génération un homme qui est approché de cette connaissance de la gloire de Dieu. Le deuxième sommet est inondé d'une lumière que l'orthodoxie qualifie d'incréée. Malgré l'interdiction qui leur était faite de méditer sur tel ou tel épisode de la vie du Christ, de permettre à des images de se former dans leur esprit, les adeptes de la prière de Jésus bénéficient quelquefois de visions lumineuses qui n'étaient ni l'effet de leur imagination, ni l'effet d'une lumière météorologique symboliquement interprétée, mais une théophanie, une révélation divine, aussi réelle que celle du mont Tabor préfigurant la gloire du ressuscité, ainsi que la lumière sans déclin qui illuminera la Jérusalem céleste et dont le luminaire sera l'agneau. Apocalypse 21-23 Un grand mystique du XIe siècle, higoumène du monastère de Saint-Mamas face à Constantinople Saint-Siméon que l'Église honora du titre de nouveau théologien, fut le chantre inspiré de cette lumière-esprit. Les moines de Saroff étaient-ils au courant de la doctrine et des pratiques hésicastes ? D'après les conseils prodigués aux postulants et que nous venons de citer, la réponse est affirmative. Dès le début du XIVe siècle, des écrits sur les icasmes se propagèrent à travers les pays slaves et gagnèrent la Russie. Saint Serge de Radonez en avait-il connaissance. L'expérience de la lumière incréée ne lui était pas étrangère. Au XVe siècle, Saint-Nil de la Sora, ermite de la Thébaïde du Nord dans l'Outre-Volga, érudit par l'encouramment le grec, ayant longtemps ses journées au Moatos, laissa à ses descendants spirituels une règle inspirée par les grands maîtres de la doctrine hésicaste. Jean Climac, Isaac de Ninive, Siméon, le nouveau théologien. Les textes qui en restent constituent à la fois un exemple frappant de fidélité absolue à la tradition hésicaste byzantine et d'une remarquable simplicité spirituelle qui caractérisait la personne même de Nil et qui constituera le trait frappant des saints russes postérieurs. Ceci est à retenir. Les saints russes, écrit le père Meyendorff, en portant moins d'intérêt à la spéculation théologique, contribuèrent souvent, par un certain lyrisme cosmique, à humaniser la mystique hésicaste. Ils accentuèrent beaucoup plus que les grecs les implications sociales du monachisme hérémitique. Les difficultés, voire les persécutions que l'église russe connue dans le courant du XVIIIe siècle ne réussirent pas, comme nous l'avons vu, à vider l'âme russe de son désir de Dieu. Plus nombreux que jamais, les pèlerins sillonnaient l'Empire à la recherche de cette vérité-justice que la vie sur terre semblait refuser. Et voici que certains d'entre eux se mirent à rapporter de Moldavie d'excellentes nouvelles. Il y avait là, aux confins de la Roumanie, un moine russe, un véritable staretz, Paysi Velitschkovski, autour duquel la vie monastique, conforme aux plus authentiques traditions, s'était réorganisée. Des milliers de moines s'étaient déjà réunis dans son monastère. Quant à Paysi lui-même, parlant plusieurs langues, il traduisait inlassablement du grec, un moment où les moines en Russie étaient en principe privés du droit d'étudier et d'écrire, les ouvrages de la littérature patristique et surtout les œuvres des saints hésicastes avec lesquelles il s'était familiarisé durant un séjour prolongé au mont Athos. Le seul portrait qu'on ait de lui le représente frêle sous les larges plis d'une menthe monacale, son doux visage mangé par une paire d'yeux énorme. On le disait souvent malade, recroquevillé sur son lit comme un enfant mais entouré de dictionnaires, il dictait à plusieurs secrétaires ses traductions. Son influence en Russie fut énorme. Partout à la fin du XVIIIe, au début du XIXe, on rencontre ses disciples ou les disciples de ces derniers. Dosité de Kiev qui orienta Prokor-Moshnin vers le désert de Sarov en fut. Mais rien de ce que pas ici traduisit n'eut un succès comparable à celui de la philokalie, en grec amour du beau, en russe dobro to liubi, amour du bien, recueil d'adages patristiques publiés en 1782 à Venise par un évêque grec en rupture de banc avec les autorités ottomanes de son diocèse. Maquer de Corinthe 1731-1805 en collaboration avec un moine de la Sainte Montagne Nicodème Lagiorite sans souci d'érudite sur recueil contenait un chapelet de textes dont les auteurs étaient de grands contemplatifs physikastes à commencer par les Pères du désert et jusqu'aux restaurateurs du XVe siècle. La traduction russe parut à Saint-Pétersbourg en 1793 à la fin du règne de Catherine II grâce aux efforts de l'éminent métropolite Gabriel. Mais on voit que 16 ans avant sa parution officielle, Dosité de Kiev était déjà familier avec l'esprit de son contenu. La maladie Ézikaste, conscient ou non, le zèle que Procor, le charpentier, déploya au désert de Saroff faillit le conduire à la tombe. On pense que sa maladie était une hydropisie. Il en souffrit trois ans et elle finit par le clouer sur sa couche. Le recours à la médecine n'est pas dans la tradition monastique. Il n'y a pas de docteur au mont Athos. Mais désespérant de la vie de son préféré, le père-abbé qui ne quittait plus sa cellule était prêt à envoyer chercher en ville un médecin lorsque, à l'étonnement de tous, le malade guérit. Que s'était-il passé ? On ne le sut que beaucoup plus tard. La sainte Vierge qui, à Koursk, était venue sous l'aspect d'une icône sauver l'enfant malade était revenue, cette fois en personne, sauver le jeune novice du désert de Sarof. Elle était accompagnée des apôtres Pierre et Jean. Se tournant vers eux, elle prononça d'étranges paroles. Il est de notre race, dit-elle en désignant le moribond. Ces choses ne s'inventent pas. Comment serait-elle venue à l'esprit d'un aspirant à l'humilité ? Sa main droite, racontait-il dans sa vieillesse, elle la posa sur mon front. De sa main gauche, elle tenait un sceptre. Avec ce sceptre, elle toucha le pauvre Séraphine. À cet endroit, sur ma hanche droite, un enfoncement se creusa. C'est par là que l'eau s'écoula. Et c'est ainsi que la Reine du Ciel sauva l'humble Séraphine. Une profonde cicatrice à la hanche témoignait du miracle. Moine, diacre, prêtre Séraphine, huit ans après son entrée au désert de Sarof. Procore, âgé de 27 ans, estimé digne de porter l'habit monastique, fut reçu le 13 août 1786 dans la communauté du désert. Sans demander son avis, on lui imposa le nom de Séraphine, qui en hébreu veut dire flamboyant. Bientôt, il devait être ordonné diacre. Mais avant, il tenait à s'acquitter d'une dette de gratitude. Avec la bénédiction de ses supérieurs, il partit, qu'était des fonds pour la construction d'une petite église au-dessus de la cellule, témoin de ses souffrances où il avait été visité et guéri. On ne sait plus à dire que dans le courant de cette fatigante promenade à travers le pays, il serait allé jusqu'à Koursx, aurait embrassé une dernière fois sa mère et aurait prédit à son frère Alexi qu'il le suivrait de près dans la tombe, ce qui en temps voulu arriva. Mais on n'a jamais pensé à l'impression que ce long cheminement à travers la terre russe aurait pu laisser à un jeune homme marqué par la souffrance et de ce fait particulièrement réceptif. La Russie était-elle heureuse alors ? L'a-t-elle jamais été ? Le long règne de Catherine II, extrêmement brillant, n'apporta au peuple que des mots supplémentaires. Le Christ s'incarnait-il dans ses souffrances ? Un poète écrit « Ployant sous le poids de la croix, ayant pris l'aspect d'un esclave, tu as parcouru au roi du ciel toute notre terre natale en la bénissant. » La hantise d'un royaume paysan, idéal et saint, avec sa justice forestière, restée vivante dans l'âme populaire qui gardait dans ses tréfonds le rêve d'une Jérusalem russe avec son tsar blanc et son Christ pèlerin. On pourrait se demander si la connaissance approfondie qu'il montrera plus tard de la vie du peuple ne venait pas au père Séraphine, en partie du moins, de cette lente marche à travers de pauvres pays brutalisés par de cruelles injustices, mais en compagnie, peut-être, de pèlerins perpétuels, infatigables chercheurs de vérité. À Saroff, il fut ordonné diacre. De nouveau, il déploya beaucoup de zèle. Trop, pensaient certains moines. Avait-on jamais vu un diacre se préparer à la liturgie dominicale en passant la nuit en prière à l'église, immobile jusqu'au matin ? L'office terminé, il hésitait encore à partir. Aurait-il aimé, comme un pur esprit, servir continuellement le Seigneur en oubliant le boire et le manger ? Pendant que le chœur chantait, il lui arrivait, disait-il, de voir passer des anges. Vêtus de robes blanches, brillants comme des éclairs, il traversait l'église en chantant bien mieux que les moines. Il est certain, pensaient ces derniers, que les anges prennent part à la célébration de l'Eucharistie. C'est orthodoxe. Pendant le grand carême, aux liturgies des présenctifiés, ne proclame-t-on pas ? Aujourd'hui, les forces célestes concélèbrent invisiblement avec nous. Mais le père Séraphime n'exagérit-il pas en prétendant les voir ? Cet homme calme, solide, équilibré, ce bon ouvrier qu'avait été Procore le charpentier, se transformait-il en un de ces mystiques dont se méfie comme de la peste la sévère sobriété traditionnelle du monachisme oriental. Un jour, c'était pendant la très solennelle liturgie du jeudi saint, après avoir béni l'assistance et prononcé les paroles, et dans les siècles des siècles, au lieu de se retirer, comme l'exigeait le déroulement de l'office, le père Séraphime resta cloué sur place, immobile, absent de tout. Comprenant qu'il s'était passé quelque chose d'insolite, deux héros diacres le prirent par le bras et l'emmenèrent derrière l'iconostase. Son immobilité dura trois heures. Revenu à lui, « J'étais ébloui, comme par un rayon de soleil », expliqua-t-il à son confesseur et au père Pacum. « Tournant les yeux vers cette lumière, je vis notre Seigneur et Dieu, Jésus-Christ, ayant l'aspect du Fils de l'homme dans sa gloire, brillant d'une lumière ineffable et entouré par les armées célestes, anges, archanges, chérubins et séraphins. » Venant de la porte ouest, marchant dans les airs, il bénit les célébrants et l'assistance. Ensuite, entrant dans son icône près de la porte royale, il changea d'aspect, toujours entouré d'ordres célestes qui, par leur rayonnement, illuminaient l'église toute entière. Quant à moi, terre et cendre, je fus l'objet d'une bénédiction spéciale. Les vieux moines l'écoutaient attentivement. Puis, sages et expérimentés qu'ils étaient, le mire sévèrement en garde contre les visions en général et les tentations d'orgueil en particulier. Mais le père Séraphime n'était plus un novice. Il savait que l'humilité est le ciment qui fait tenir l'édifice de la perfection spirituelle. Mais il savait aussi qu'une fois engagé dans la voie de l'union à Dieu, l'homme ne peut plus s'arrêter. Si quelqu'un dit « Je suis riche, j'ai assez de ce que j'ai acquis, je n'ai besoin de rien de plus. » Il n'est pas un chrétien, mais un vase d'iniquité diabolique, écrit Maquer d'Égypte. Car le plaisir qu'on prend en Dieu est tel qu'on ne peut pas se rassasier de lui. Plus on le goûte, plus on communie à lui, plus on en a faim. Le père Séraphime était entré dans ce monde invisible auquel peu d'hommes ont accès. Mais il ne disait pas « Je suis riche ». Au contraire, sa soif de contemplation ne faisait que grandir. Ordonné prêtre, il n'en sentait pas moins l'attrait de la grande solitude du vrai désert. La contemplation d'un anachorète est-elle plus précieuse que « La prêtrise a jamais » selon l'ordre de Melchisedec. Il y a là un mystère. L'égoumène Pacum mourut. Sa maladie avait retenu le père Séraphime au monastère. Le vieillard qu'il avait soigné comme un fils une fois disparu, il demanda à son successeur, le père Isaïe, la permission de se retirer dans la forêt et quitta le monastère muni d'une dispense officielle en due forme. on connaît la date de son départ le 20 novembre 1794, veille de la présentation au temple de la Sainte Vierge, exactement 16 ans après son entrée. Il avait 35 ans. Étape importante d'après ses propres dires dans la vie d'un homme. L'ermite Il existe une lettre écrite à un ami par le staret Spaisi Bédischkowski au sujet de la vie érémitique où il dit « Tu dois savoir, ami très cher, que le Saint-Esprit a partagé la vie monastique en trois catégories. La vie érémitique, la vie en compagnie de deux ou trois frères dans un skit, et la vie cénobitique. La vie érémitique doit être comprise comme une existence loin des hommes, dans le désert. L'ermite se remet à Dieu seul concernant le salut de son âme, la nourriture, le vêtement et tout besoin terrestre. Il n'espère qu'en lui dans tous les combats de l'âme et du corps car lui seul est son aide et son espérance en ce monde. Mais cette existence n'est possible que pour les spirituellement mûrs. les entièrement pacifiés. Quant aux inexpérimentés qui s'y engagent à la légère, gare à eux s'ils tombent dans la somnolence, l'inattention ou la perplexité. Aucun homme ne se trouvera près d'eux pour les relever. Le père Séraphime dans l'opinion dans l'opinion des anciens, l'univers était géré par des esprits qui gouvernaient les astres et résidait dans les cieux ou dans les airs. Il coïncidait en partie avec ce que saint Paul appelle les éléments du monde. Infidèles à Dieu, ils ont voulu et ont réussi à s'asservir l'homme dans le péché. Mais le Christ est venu délivrer l'humanité de leur esclavage, l'arracher à l'empire des ténèbres. Premier né de toute créature, c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, seigneurie, principauté, puissance, tout a été créé par lui et pour lui. Car Dieu s'est plus à faire habiter en lui toute la plénitude et par lui à réconcilier tous les êtres, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Pour saint Paul, l'incarnation couronnée par la résurrection a placé la nature humaine du Christ à la tête non seulement de toute la race humaine mais encore de tout l'univers créé, intéressé au salut comme il l'a été à la faute. Cette réconciliation universelle englobe tous les esprits célestes aussi bien que tous les hommes. Elle ne signifie pas le salut individuel de tous mais bien le salut collectif du monde par son retour à l'ordre et à la paix dans la soumission parfaite à Dieu. Mais en attendant la victoire finale, le jour terrible de l'avènement triomphal du Seigneur, quand il remettra la royauté à Dieu le Père afin qu'il soit tout en tous, nous avons à lutter. Le péché de l'homme a été une malédiction pour la terre. C'est à lui de travailler à sa rédemption. Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu, dit saint Paul dans cet admirable passage de l'Épître aux Romains si souvent cité, avec l'espérance d'être aussi libéré de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Et non pas elle seule. Nous-mêmes qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de nos corps. Voici donc du travail pour un mystique, pour un anachorète. Le salut du monde en dépend. Rentrant en lui-même, il s'enfermera dans la cédule intérieure de son cœur pour trouver-la plus profond que le péché, le commencement d'une ascension au cours de laquelle l'univers lui apparaîtra de plus en plus uni, de plus en plus cohérent, pénétré de force spirituelle, le formant qu'un tout dans la main de Dieu. Le petit désert lointain La forêt qui servit de désert au Père Séraphime était immense et sombre. Des sapins se dressaient comme des mâts de navire. Certains avaient plusieurs mètres de circonférence. Une modeste isba située sur une rive escarpée de la rivière Sarovka à six kilomètres environ du monastère lui tenait lieu d'hermitage. Une icône dans un coin, un poêle dans l'autre, un billot de bois en guise de chaise, c'est tout. Un lit, inutile. Il baptisa l'ensemble Mont Athos. Un ermite pour se préserver de l'ennui a besoin d'un emploi du temps des plus strict. La journée du Père Séraphime commençait à minuit. Il suivait la règle de Saint-Pacôme le Grand en vigueur chez les Pères du Désert. Pour commencer, il récitait l'Office, Matine et l'Aude. À neuf heures, c'était le tour de tierces, sextes et nonnes. En fin d'après-midi, il chantait les vèpres et les complets. À la tombée de la nuit, il récitait les prières près du dente au sommeil, accompagnées de nombreuses prosternations, comme les moines orientaux ont l'habitude d'en faire. Entre-temps, quoi qu'il fasse, la prière du cœur ininterrompue rythmait ses activités. Dans son immense désir de tout rapporter à Jésus, il avait donné aux environs des noms bibliques. À Nazareth, il chantait les hymnes akathistes à la Vierge, récitait sextes et nonnes au Golgotha, lisait l'évangile de la Transfiguration au Mont-Tabor et entonné à Bethléem la gloire à Dieu au plus haut des cieux. L'humble et chaste nature russe ne ressemblait pourtant guère à la lointaine Palestine. L'été, la douceur du ciel descendait sur les troncs roses des conifères. Les troncs argentés des bouleaux se miraient dans la pâleur des petites rivières aux courbes sinueuses et naïves. De multiples fleurs des champs égayaient les clairières. La forêt sentait la résine chaude, la mousse, les champignons, brussés du vol d'innombrables insectes dansant au soleil. La nuit, on entendait au loin le croassement des grenouilles, le cri des hérons dans les marécages et, couvrant tout, triomphant des ténèbres le fracassant concert des rossignoles. Le père Séraphime cultivait un potager. Comme engrais, il utilisait la mousse humide que, torse nu, il allait chercher dans les marées, offrant la chair rebelle aux piqûres des thangs et des moustiques. L'hiver, la forêt se revêtait d'un manteau d'hermine, prenait un aspect sévère et royal. Sous leur fardeau de neige, les branches des arbres s'inclinaient comme des courtisans sur le passage d'un souverain. Dans les fourrés, on entendait le pafeutré des loups. Le visage mordillé par l'air vif, le père Séraphime à grands coups de hache fendait du bois. Et venait le printemps au souffle tiède, apportant l'odeur de la neige qui fond, de la sève qui monte. Le printemps, la résurrection, Pâques. Abandonnant son ermitage, le père Séraphime passait la première semaine du Grand Carême au monastère, se privant complètement de nourriture, répétant avec ses frères la prière de pénitence de Saint-Ephraim le Syrien. La prière et le jeûne. La solitude et l'abstinence forment le quadrige qui emporte l'âme vers le royaume de Dieu, disait l'habitant du petit désert lointain. Quant à la lecture, elle est restée une des occupations favorites de cet homme de plein air. L'évangile qu'il portait dans un sac derrière son dos l'accompagnait partout. Chaque jour, il en lisait quelques chapitres. approvisionnant ainsi son âme. Car l'âme doit être nourrie par la parole de Dieu. Il faut s'habituer à ce que l'esprit soit immergé dans la loi de Dieu, enseignera-t-il. Sa conversation, en effet, ne sera souvent qu'une série de paraphrases de textes bibliques librement appliquées aux situations données. L'homme a besoin des Écritures parce qu'il n'est pas encore en possession de l'esprit qui éloigne les erreurs. Une fois que l'esprit se sera emparé de l'homme, ses préceptes s'enracineront en lui à la place de la loi des Écritures. Il sera mystérieusement guidé par l'esprit et n'aura besoin et n'aura besoin d'aucune aide sensible. Tant que le cœur apprend par l'entremise des choses matérielles, l'apprentissage est suivi par l'erreur et l'oubli. Mais quand l'enseignement vient de l'esprit, la mémoire se conserve intacte. Doctrine osée que l'ermite de Sarof n'actualisa jamais entièrement puisque jusqu'à sa mort il continua ses lectures journalières de la Bible mais qu'il partageait avec cet enfant terrible de l'Église saint Simeon le nouveau théologien. Celui qui a pour interlocuteur l'inspirateur de ceux qui ont écrit les livres divins le Saint-Esprit qui est initié par lui aux arcanes des mystères secrets celui-là donc est pour les autres un livre inspiré de Dieu écrivait Ligoumène de Saint-Mamas. La solitude d'un ermite appelle et facilite la venue de l'esprit. A la descente de l'esprit dira Séraphime de Saroff il convient d'être à l'écoute absolument silencieux comme pour la lecture qui devient superflue une fois que l'esprit s'est emparé de l'homme la prière à sa venue n'a plus besoin de parole. Était-il arrivé au stade dépeint par Isaac le Syrien quand le silence de l'impassible est prière ? Désirant saluer le père Séraphime les pères Marx et Alexandre solitaires comme lui le trouvaient parfois dans son potager sa bêche gisant à ses pieds son regard perdu dans le ciel. Il n'entendait ni le bourdonnement des abeilles autour de lui ni l'approche des visiteurs. Comprenant que son esprit avait émigré en Dieu doucement il s'en allait. Mais souvent des importuns moins discrets s'obstinaient à visiter le jeune Anacorette et parmi eux à son grand déplaisir des femmes. Au IVe siècle déjà des chameliers égyptiens louaient leurs montures à des curieux avides de jeter un coup d'œil sur la façon de vivre des pères du désert. Il suffit de se proclamer ermite pour ne plus rester seul. Agacé il demanda à ses supérieurs la permission d'obstruer par des branches le sentier menant à son ermitage et l'obtint. Le cosmos Les pères affirment que la Bible constitue la clé du Liber Mundi. La miséricorde divine dit saint Augustin a donné aux hommes la Bible cet autre monde pour leur permettre de comprendre à nouveau le sens du monde. Ce premier livre La correspondance s'impose comme de l'âme au corps entre l'écriture et le monde. Celui qui possède l'intelligence spirituelle de la première recevra dans l'esprit la contemplation du vrai cosmos. Est-ce pour cela que le père Séraphime estimait utile de lire attentivement dans la solitude toute la Bible ? Ce genre d'exercice a porté selon lui la sagesse comme récompense. La prière ézikaste que l'ermite de Sarov pratiquait inlassablement devient elle aussi il ne faut pas l'oublier une clé qui ouvre le monde un instrument d'offrande secrète une application du sceau divin sur tout ce qui existe. L'invocation du nom de Jésus est une méthode de transfiguration de l'univers. Celui qui prie s'en relâche acquiert la connaissance du langage de la création il entend la louange des créatures et comprend comment il est possible de converser avec elles. Les bêtes A minuit raconte le père Joseph un témoin oculaire des ours des loups des lièvres et des renards ainsi que des lézards et des reptiles de toutes sortes entouraient l'ermitage. Ayant terminé ses prières d'après la règle de Saint Pacome la sette sortait de sa cellule et se mettait à les nourrir. Également témoin le père Alexandre intrigué avait une fois demandé comment le peu de pain sec contenu dans son sac pouvait suffire au père Séraphime pour satisfaire une telle quantité d'animaux. Il y en a toujours assez fut la tranquille réponse. Un gros ours en particulier jouissait de l'intimité du Saint homme. Des récits circonstanciés de leur rencontre à prime abord peu rassurantes avec cet habitant des bois ont été laissés par le père Alexandre ainsi que par d'autres personnes. Ce qui les frappait surtout c'était la joie que le père Séraphime radiait alors. Souriant il envoyait l'ours en commission et l'animal revenait marchant sur ses pas de derrière porteur d'un rayon de miel que la nacre offrait aimablement à ses serviteurs. Parmi les représentations posthumes de Séraphime de Saroff les plus populaires devinrent celles où on le voyait assis sous un sapin donnant un morceau de pain à un ours. Qu'est-ce qu'un cœur charitable ? se demande saint Isaac le Syrien. C'est un cœur qui s'enflamme de charité pour la création entière, pour les hommes, pour les oiseaux, pour les bêtes, pour les démons, pour toutes les créatures. Celui qui a ce cœur ne pourra se rappeler ou voir ou voir une créature sans que ses yeux ne se remplissent de larmes à cause de la compassion immense qui saisit son cœur. Et le cœur s'adoucit et ne peut plus supporter s'il voit ou s'il entend par d'autres une souffrance quelconque ne fût-ce qu'une peine minime infligée à une créature. C'est pourquoi un tel homme ne cesse de prier aussi pour les animaux, pour les ennemis de la vérité, pour ceux qui lui font du mal, afin qu'ils soient conservés et purifiés. Il prie même pour les reptiles mais par une pitié qui s'éveille dans le cœur de ceux qui s'assimilent à Dieu. À la suite d'un maquère d'Égypte, d'un saint François d'Assise, d'un Serge de Radonege, Séraphime de Saroff actualisait ce texte magnifique. Le démon Mais la nature n'est pas toujours clémente. Longues sont les nuits d'hiver lorsque souffle un vent glacial, mugit la plainte des vieux sapins et hurle en bandes les loups. Le démon cherche à ébranler le cœur de la sette par la terreur et l'angoisse. Le démon mais il n'existe pas dira en haussant les épaules un homme du XXe siècle même chrétien. Telle n'est pas l'opinion basée sur l'expérience des ermites et des saints. À un jeune homme qui devant lui exprimait des doutes concernant l'existence et la puissance du malin, Séraphime de Saroff répondait Narquois « Que vous apprend-t-on dans vos universités ? » « Bien sûr qu'il existe. » Et à un indiscret qui demandait s'il avait vu des diables, brièvement, il rétorquait « Ils sont abjects. » Comme ses ancêtres spirituels en Égypte et en Syrie, comme le Christ lui-même au désert, Séraphime de Saroff, dans la forêt, fut assailli et tenté par le démon. Quelles armes employées contre lui ? Le Christ l'a dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Le jeûne Le Père Séraphime attribuait une grande importance au jeûne. Notre Seigneur Jésus-Christ, qu'avant de commencer son ministère de salut du genre humain, disait-il, s'est fortifié par un jeûne prolongé. Et tous les ascètes, en se mettant au service du Seigneur, n'abordaient la voie crucifiante qu'après avoir, au préalable, jeûné. Il mesurait leur progrès sur cette voie d'après les progrès qu'il faisait dans le jeûne. Lui-même devenu ermite, que mangeait-il ? Un peu de pain rapporté du monastère, dont la plus grande partie allait aux bêtes, quelques pommes de terre, oignons, betteraves qu'il récoltait de son potager. Avec le temps, il décida qu'il pouvait se passer de pain. Puis, il cessa de cultiver ses légumes. De quoi se nourrissait-il ? d'une certaine herbe nommée égopode. Je la cueillais et je la mettais dans un petit pot. J'ajoutais un peu d'eau et je mettais le tout sur le poil. Ça faisait un bon petit potage. Je la séchais et je m'en nourrissais l'hiver et les frères se demandaient ce que je pouvais bien manger. Et moi, concluais malicieusement le père, je mangeais de l'égopode. Mais je n'en disais rien à personne. Quels sont les résultats d'un pareil régime ? En jeûnant ainsi, le corps du jeûneur devient diaphane et léger. La vie intérieure se perfectionne et se manifeste par des visions merveilleuses. Les sensations extérieures sont comme abolies et l'intelligence, abandonnant la terre, s'élève vers le ciel et tout entier se plonge dans la contemplation du monde spirituel. La prière Il jeûnait donc. Quant à la prière, est-ce pour contrer le démon que cet homme qui priait déjà sans cesse entreprit un exploit qu'il apparenta au stylite d'antan dont Siméon le stylite au cinquième siècle fut le plus célèbre ? Pendant mille jours et mille nuits, debout ou à genoux, sur une grosse pierre plate ou dans un caveau creusé sous son isbat, Séraphime de Saroff cria comme le publicain de l'évangile « Seigneur Jésus, aie pitié de moi, pécheur ! » Personne ne saura jamais à quelles images horribles, à quelles tentations aussi subtiles qu'atroces répondait ce cri d'alarme. Mais le Christ était là. « Qui nous séparera de l'amour du Christ ? » s'écrit Saint Paul. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive. J'en ai l'assurance ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Romains chapitre 8 verset 35 et 38 à 39 Lorsqu'à la veille de sa mort, Séraphime de Sarov envoya un novice chercher la pierre sur laquelle il s'était si longtemps tenu debout et que les gens s'émerveillaient de son exploit, il répondait Simeon le Stylite est resté 47 ans debout sur une colonne en comparaison qu'a-je fait. Sentiez-vous l'aide de la grâce ? Certainement, les forces humaines seraient insuffisantes et il ajoutait faisant écho à la brûlante déclaration d'amour de Saint Paul « Quand le cœur est plein de tendresse adorante, Dieu est là. » Le pardon des offenses Le démon était-il définitivement vaincu ? Un incident qui se produisit bientôt représentait-il de sa part un ultime geste de vengeance ? Les contemporains en tout cas l'interprétèrent dans ce sens. Le 12 septembre 1804, le père Séraphime était en train de fendre du bois dans la forêt lorsque trois hommes s'approchèrent de lui et grossièrement réclamèrent de l'argent comme il répliquait qu'il n'en possédait pas. « Mais les gens viennent te voir, ils doivent t'en apporter. » « Mais je ne prends rien de personne, » dit l'Hermide. Alors un des trois se jeta sur lui par derrière mais au lieu de le renverser, tomba lui-même. Le père Séraphime, on le sait, était doué d'une force physique peu commune. L'idée de se défendre l'effleura. Il avait en main sa hache mais aussitôt le souvenir de la passion du Christ l'arrêta. Il laissa tomber la hache et, croisant ses bras sur sa poitrine, « Faites ce que vous êtes venu faire, » dit-il. Ramassant l'outil, l'un des rustres le frappa à la tête. Le père Séraphime s'effondra sans connaissance. Alors, ne cessant de le frapper à coups de poing de pieds de bâton, les brigands le traînèrent jusqu'à son isbas, le ligotèrent avec l'intention de le jeter dans la rivière. Mais le croyant mort l'abandonnèrent pour se précipiter à la recherche du trésor escompté. Ils démontèrent le poil, défoncèrent le plancher, rien. Dans un coin, ils trouvèrent deux ou trois pommes de terre, c'est tout. Une icône de la Vierge les regardait du haut du mur. Soudain, pris de panique, ils s'enfuirent. Mais le père Séraphime n'était pas mort. Revenu à lui, il réussit à se débarrasser de ses liens. Heureusement, un moine vint à passer et courut prévenir l'igoumène. On transporta le blessé, effrayant à voir, au monastère. Couvert de sang, de boue, de poussière, personne ne croyait qu'il puisse survivre. Par acquis de conscience, on envoya chercher des docteurs. Ils diagnostiquèrent une fracture du crâne, une poitrine défoncée, des côtes cassées, sans parler de nombreuses blessures et désemparés devant tant de mots et fidèles aux méthodes du temps, déclarèrent qu'il fallait saigner le malade. L'égomène Isaïe s'y opposa. Son bon sens lui disait que le malheureux avait déjà suffisamment perdu de sang. C'était au père Séraphime lui-même de prendre une décision. Les docteurs discutaient gravement dans sa cellule en employant des mots latins. Quant au blessé, doucement, il s'assoupit. Dans ce léger sommeil, il vit entrer comme elle l'avait fait jadis lors de sa maladie, accompagnée par les apôtres Pierre et Jean, ruisselante de gloire et revêtue de son manteau de reine, la Sainte Vierge Marie. Elle s'approcha du moribond et se tournant vers les médecins. « À quoi bon vos efforts ? » dit-elle. Puis, regardant la Sète blessée, elle répéta les mystérieuses paroles déjà prononcées à son sujet. « Il est de notre race. » Il ouvrit les yeux. Elle avait disparu. Dans un état d'excitation bienheureuse qui dure environ quatre heures, le père Séraphime refusa l'assistance des médecins. Puis, devenu calme, plus calme, se leva. Au grand étonnement de tous, il fit quelques pas dans sa cellule et pour la première fois en huit jours, accepta un peu de nourriture. Un soupçon de choucroute et du pain. Sa santé depuis lors fit des progrès notoires. Cinq mois plus tard, il demandait la bénédiction de l'égoumène pour réintégrer son lointain petit désert. Mais le père Isaïe hésitait. L'ermite n'était plus l'homme à la stature athlétique qu'on avait connue avant l'attentat. Mais, à la veille de la cinquantaine, un vieillard courbé, marchant péniblement en s'appuyant sur sa hache ou sur un bâton. C'est ainsi qu'il est resté gravé dans la mémoire de nos contemporains. Un petit vieux ratatiné, tout blanc, tout sec, vêtu d'une houppelande blanche. Entre-temps, les coupables avaient été trouvés. Trois paysans d'un visage voisin, Crémenoc, le père, Serafim, s'opposa énergiquement à ce qu'on leur infligea le moindre châtiment. Mais, un de ces incendies terribles qui font flamber les isbas des villages russes ravagea Crémenoc. Les maisons des malfaiteurs furent la proie des flammes. Le ciel les punit, disaient les gens. Interprétant ainsi leur malheur, les pauvres bougres accoururent, repentants, se jetaient aux pieds du saint homme qu'ils avaient failli assassiner. Le pardon des offenses a toujours été, pour un russe croyant, la pierre de touche d'un christianisme authentique. Peu après le baptême du pays par le prince Vladimir, ses deux jeunes fils, Boris et Gleb, se laissèrent assassiner après la mort de leur père vers 1015 par les émissaires d'un frère aîné craignant leur ascendant. Ils étaient jeunes et beaux, avides de vivre. Leurs guerriers ne demandaient qu'à les protéger, mais plutôt que de verser du sang dans une lutte fratricide, comme des agneaux qu'on mène à la boucherie, ils n'offrirent aucune résistance. Le peuple russe, nouvellement acquis au christianisme, compris de ratitude et demandant leur canonisation. Les byzantins furent étonnés. Ces jeunes princes n'étaient ni confesseurs, ni docteurs, ni même, à proprement parler, martyres. Ils étaient des « strastoterpsi », des « ayants subi la passion », répondirent les russes. Leur héroïsme, si l'on peut dire à l'envers, sans panache, particulièrement apprécié de leurs compatriotes, ennemis des grands gestes et des attitudes théâtrales, les plaça d'emblée parmi les saints les plus aimés. On les voit sur des icônes, côte à côte, chevauchant de fiers déstriers, couleurs de nuit, couleurs d'aurore, tandis que du haut du ciel, la main du Christ les bénit. Par l'entremise de ces innocents, le Christ souffrant, patient et doux, fit dès le début son entrée dans l'église russe pour ne plus la quitter. Persécutée, elle ne maudit pas ses ennemis. Un de nos contemporains, Sylvain de Latos, mort en odeur de sainteté sur la presqu'île de la Vierge, en 1938, écrivait « Tu demandes comment aimerais-je l'ennemi qui persécute notre église ? » Je réponds « Ta pauvre âme n'a pas connu Dieu. Elle n'a pas compris ce que signifie « Il nous aime d'un amour infini. Il souhaite, il attend que tous les hommes trouvent le salut. » Le Seigneur est amour et il a donné sur terre l'Esprit Saint qui enseigne à l'âme d'aimer les ennemis et lui donne la force de prier pour qu'eux aussi soient sauvés. Le geste de Séraphime de Staroff fut souvent cité comme un exemple et l'exemple fut suivi. Le pardon des offenses rompt la chaîne infernale de la loi du talion, des sanglants de vendetta. Il suffit de pardonner à ceux qui nous ont offensés et l'âme est en joie comme si un nœud qu'aucun effort ne pouvait délier s'était rompu. Écrit dans ses pensées impromptues André Signavski condamné de nos jours à sept ans de travaux forcés dans un camp de concentration. Le silence Rentré au lointain petit désert comme on appelait son ermitage à cause de la distance qui le séparait du monastère l'ermite se voit à une nouvelle forme d'assaise il entra en silence. Ayant commencé sa vie d'anachorète après la mort de son premier supérieur le père Pacom il s'enferma dans un mutisme complet après la disparition de son successeur le père Isaïe. Ces deux anciens colonnes de feu montant de la terre jusqu'au ciel comme il les appelait avaient accueilli guidé compris le moine hors série qui était devenu Procor Mochnine. Avec la jeune génération les liens s'étaient distendus. On lui proposa le poste d'Higoumen il refusa. L'économe Niphonte fut élu à sa place spirituellement un étranger. Préfère l'oisiveté du silence à l'activité de nourrir des affamés a écrit Isaac au syrien. Affirmation combien choquante pour notre siècle activiste et affairé. Elle l'est moins si l'on se rend compte que le langage ascétique a deux termes différents pour désigner le silence. L'un veut dire simplement absence de parole l'autre indique le vide absolu que l'homme fait en soi pour se remplir de Dieu. C'est de ce silence-là que parlait le syrien. C'est de ce silence que désirait se remplir l'ermite de Sarov. Le silence est un mystère du siècle à venir. Les paroles sont des outils de ce monde. Affirmer le syrien. Le silence absolu est une croix sur laquelle l'homme se crucifie avec toutes ses passions et ses concupiscences, ajoutait Séraphime de Sarov. Personne ne saura jamais comment il vécu le mystère de ce silence. Il s'était complètement coupé du monde. Quand il lui arrivait de rencontrer quelqu'un dans la forêt, il tombait à genoux, face contre terre et restait dans cette position jusqu'à ce que le passant s'édoigne. Une fois par semaine, le dimanche, un moine lui apportait un peu de nourriture. Avant d'entrer, il prononçait la prière d'usage. Ayant répondu intérieurement « Amen », le silencieux ouvrait la porte et s'arrêtait sur le seuil, les bras croisés sur sa poitrine, les yeux baissés. Le moine, après une courte prière et une métanie, une métanie, c'est un mot employé dans un sens monastique. Ce mot signifie en grec inclination profonde. prosternation. Le moine, après une courte prière et une métanie, mettait la nourriture qu'il avait apportée sur un plateau près duquel, de son côté, l'ermite avait déposé un petit morceau de pain ou bien un peu de choucroute pour montrer ce qu'il fallait apporter le dimanche suivant. Le moine, ayant de nouveau prié, s'inclinait devant le père Séraphime et quittait l'ermitage sans avoir entendu le son de sa voix. Ascétique pantomime qui dura deux ans. La paix. Quel était, selon le père Séraphime, le fruit de cette nouvelle assaise ? La paix. La paix du Christ qui dépasse tout entendement. Paix plus précieuse que tous les joyaux du monde pour l'acquisition de laquelle de longues années de labeur ne sont pas de trop. Il n'y a rien au-dessus de la paix du Christ, tira Séraphime de Sarov. Je t'en supplie, ma joie, acquière l'esprit de paix. L'homme, en possession de cet esprit, n'est troublé par rien. Il est comme sourd et muet, comme mort quand s'abatte sur lui tristesse, calomnie et persécution que tout chrétien qui veut suivre le Christ doit obligatoirement éprouver et traverser. Car c'est par beaucoup de mots qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. C'est ainsi que les justes sont entrés dans ce royaume en comparaison avec lequel toute la gloire de ce monde n'est rien. Toutes les voluptés de ce monde ne sont pas même une ombre de la félicité réservée dans les cieux à ceux qui aiment Dieu. Là est la joie éternelle, le triomphe et la fête. Et il ajoutait quelque chose qui soudain nous réconcilie, nous, les utilitaires avec ce que nous aurions tendance à blâmer comme mystique ridicule, superflu, inhumaine. Acquière la paix intérieure et des milliers autour de toi trouveront le salut. Ah, nous y sommes, enfin ! Voici quelque chose qui justifie et explique tant d'années de duracèses, de pénibles ascensions. Des milliers autour de toi trouveront le salut. Trouveront déjà sur terre cette paix que nul bureau de bienfaisance, nul clinique psychiatrique ne peut donner. Cette paix que le Christ seul possède et qu'il transmet à travers ses serviteurs. Cette paix que des milliers de malheureux, affamés de justice et de paternelle tendresse, viendront chercher. Le silencieux était-il déjà en mesure de répandre cette paix ? Pas encore tout à fait. Mais les moines se scandalisaient. Pourquoi, se demandait-il, le père Séraphime ne venait plus communier comme auparavant à la liturgie du dimanche ? Avait-il l'outrecuidance de vouloir faire croire que des anges, comme il est raconté dans la vie de saint Pape Nouss, lui apportaient au désert la sainte communion ? On savait que des plaies variqueuses étaient ouvertes sur ses jambes à la suite de longues stations debout. Le trajet hebdomadaire jusqu'à l'église distante de 6 km devenait-il au-dessus de ses forces ? Le nouveau supérieur réunit les frères en chapitre. Il fut décidé d'envoyer un ultimatum à l'ermite, assister à l'Eucharistie tous les dimanches et tous les jours de fête où, si l'état de sa santé ne le lui permettait pas rentrer vivre au monastère. La première fois que le moine porteur de nourriture transmis le message, le père Séraphime l'écouta et le laissa partir sans un mot. Le dimanche suivant, la proposition fut renouvelée. Après une semaine passée en prière, la décision de l'ermite était prise. Il bénit le messager et, sans maudire, le suivi. C'était le 8 mai 1810. La forêt chantait le printemps. Le long du sentier, le muguet commençait à fleurir. S'appuyant sur son bâton, traînant douloureusement ses jambes malades, le père Séraphime allait au-devant de la plus pénible de toutes ses assaises. Le reclus L'obéissance pour le moine est plus importante que le jeûne et la prière. Le père Séraphime l'avait dit et il agissait en conséquence. Par obéissance, cet homme ayant dépassé la cinquantaine a sept chevronnés, quitté sa retraite forestière où pendant 16 ans il s'était complu à louer son Seigneur et son Dieu. La période de silence que l'esprit lui imposait n'était cependant pas terminée. Comment persévérer dans un monastère en pleine activité, bruyant, encombré de visiteurs et de pèlerins ? Il demanda à l'Hégoumène la bénédiction pour se cloîtrer dans son ancienne cellule et d'y recevoir les sacrements. Cette cellule était une petite pièce au plafond bas, mal éclairée par deux étroites fenêtres donnant sur un ravin. L'intérieur rappelait par sa pauvreté celui du petit désert lointain. Dans un coin, une icône de la Vierge avec sa veilleuse toujours allumée. Un billot de bois en guise de chaise. Un poêle qui ne servait jamais et devant ce poêle vide quelques bûches. Dans l'entrée qu'il partageait avec un voisin, le père Serafim gardait un cercueil en chaîne brute qu'il avait lui-même creusé dans le tronc d'un gros arbre. Son voisin, le frère Paul, homme simple au cœur pur, lui apportait une fois par jour sa nourriture. Comme au désert, il récitait une prière devant la porte fermée. Mais en l'ouvrant, le reclus ne lui montrait même plus son visage. La tête couverte d'un linge, il se mettait à genoux, prenait le plat et l'emportait à l'intérieur. Ayant fini de manger, il remettait le plat devant la porte, son visage restant invisible. Son menu était toujours le même. Un peu de farine d'avoine séchée et un peu de choucroute. Le Christ s'était fait obéissant jusqu'à la mort. Par obéissance, Serafim de Sarov avait troqué le majestueux silence de la forêt contre les bruits d'une maison besogneuse. L'air embaumant de la résine, la rougeur des couchants sur la sveltesse des grands sapins contre la poussiéreuse pénombre d'une chambrette au plafond bas. 16 ans il y resta enfermé. Qui faisait-il ? Plus que jamais il se plongeait dans la lecture de la Bible. Dans le courant de la semaine, il lisait le Nouveau Testament tout entier. Note le lundi, il lisait en entier l'évangile selon saint Matthieu, le mardi, l'évangile selon saint Marc, le mercredi, celui de saint Luc, et le jeudi, le quatrième évangile selon saint Jean. Les deux derniers jours de la semaine, il les consacrait à la lecture des actes des apôtres et des épîtres. Fin de la note. Parfois, il commentait à haute voix ses lectures. Les moines venaient écouter à la porte et en retirer le plus grand profit spirituel. Il avait aussi des visions. L'une d'elles l'emporta comme saint Paul dans les célestes demeures. Avec son corps ou hors de son corps il l'ignorait. Cinq ans se passèrent ainsi. Un jour, sans sortir de sa cellule, le reclus ouvrit sa porte. Ceux qui voulaient le voir pouvaient entrer. Toujours muet, il vaquait à ses occupations quotidiennes. Encore cinq ans, il commença à répondre aux questions, à donner des conseils. Au début, les moines seuls le visitaient. Ils furent bientôt suivis par des laïcs. La vierge elle-même avait donné au reclus l'ordre de les recevoir. Leur flot ne tarissait plus. Mais lui ne quittait toujours pas son sombre réduit. Le manque d'air et d'exercice lui causait des maux de tête insupportables. Il sortait la nuit en cachette. Une ou deux fois on le vit ainsi près du cimetière, transportant quelque chose de lourd et murmurant la prière de Jésus. « C'est moi, c'est moi, le pauvre Séraphime. Tais-toi, ma joie ! » disait-il. Sentant ses forces faiblir, il demanda à Dieu la permission de terminer sa réclusion. Et la permission vint. Le 25 novembre, jour où l'on commémore les saints Cléments de Rome et Pierre d'Alexandrie, la Vierge Marie, pendant qu'ils dormaient, apparut en leur compagnie au père Séraphime et l'autorisa à se rendre dans son ermitage. Ayant obtenu la bénédiction de Ligoumène, le reclus, après 16 ans d'emprisonnement volontaire, sortit ouvertement au grand jour et se dirigea vers la forêt. Fin de la première partie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada